... Avant de répondre à votre question, permettez-moi d'abord de remercier, de garder son ministre de la Justice, le professeur Ismaël Moyefal, d'avoir bien voulu présider la cérémonie d'ouverture de ce symposium de réflexion sur l'environnement numérique et la protection de l'enfant. De remercier également tout son staff administratif, mais également son staff de communication qui a bien pris l'événement en main et qui nous a fait en sorte que nous avons pu bénéficier d'une belle cérémonie d'ouverture. La raison d'être de cette thématique du droit de l'enfant dans l'environnement numérique est que c'est une thématique qui a été communiquée par le comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant, qui est l'organe de traité chargé de la mise en œuvre de la charge africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Et comme chaque année, cet organe de traité définit une thématique pour célébrer la journée de l'enfant africain. Et cette année, c'est donc l'environnement numérique en conformité avec les droits de l'enfant qui a été défini comme thématique. Et c'est une thématique extrêmement pertinente qui, comme l'a souligné tout à l'heure le garde des Sommets, c'est la justice, met en exergue à la fois les avantages, mais également les inconvénients de l'Internet et de l'environnement numérique dans la protection de l'enfant. Comme avantage, il a pu citer bien entendu l'avantage social, éducatif, pédagogique et communicationnel qu'on peut tirer de l'environnement numérique. Mais également, comme inconvénient, il a pu également mettre en exergue à la fois la cybercriminalité, la pédopromographie et d'autres inconvénients qui peuvent toucher les enfants. Voilà. Comme vous le savez, le Sénégal est l'un des pays signataires de la convention de Budapest, donc sur la protection de la cybercriminalité. Mais également, le Sénégal est l'un des rares pays à avoir signé la convention de Malabo, qui est une convention panafricaine sur la protection en matière de cybercriminalité. Également, sur le dispositif interne, le Sénégal dispose d'une stratégie nationale de protection des enfants en ligne. Et le Sénégal également est l'un des rares pays africains à avoir mis en place un portail de signalement numérique et des abus d'enfants. Et donc, le Sénégal également dispose d'institutions de lutte contre la cybercriminalité et la pédopornographie, en l'occurrence au niveau de la police et au niveau de la gendarmerie. Et nous avons également une institution dédiée, la CDP, la Commission nationale des données personnelles, qui protège les droits humains en général dans l'environnement numérique. Donc, le Sénégal a assez d'outils, vraiment pour à la fois encadrer l'usage du numérique dans le bon sens, mais également réprimer tout usage excessif du numérique, aussi bien dans le domaine des adultes que dans le domaine des enfants. Et pour la limitation maintenant de l'accès au numérique, effectivement, on ne peut pas parler de limitation dans le bon sens où, effectivement, l'usage du numérique est un droit humain, est un droit personnel, et chaque personne a droit à l'information, à la communication, etc. Mais si nous constatons effectivement que dans l'exercice de ce droit, il y a des abus, effectivement, il y a des instances dédiées, comme je viens de dénumérer, et qui pourront effectivement s'éduire. Les défis sont tout simplement l'éducation des enfants, donc à l'usage du numérique, puisque le numérique est un outil qu'il ne faut pas mettre à la porte déjà de n'importe quel enfant, à n'importe quel âge, mais également, lorsque l'enfant a accès au numérique, il est important que les institutions, mais également les parents, les communautés et les familles, les encadrent et les éduquent par rapport à cet outil qui peut à la fois être bénéfique et être néfastes. Donc c'est un problème d'éducation, d'encadrement, pour que l'enfant qui utilise un appareil numérique, donc sache effectivement qu'il peut en tirer un bon profit, en allant, bien entendu, dans le bon sens, et qu'il lui est interdit d'aller dans certains sites, dans certains domaines, effectivement, qui peuvent lui porter préjudice sans qu'il s'en rende compte. Alors, les manifestations qui sont passées, je ne m'éteindrai pas outre mesure. Ce que je peux donner comme information, c'est que nous, au niveau de la direction de la protection judiciaire et sociale, lorsque ces événements ont éclaté, nous avons mis un dispositif de protection des enfants à travers les services de l'action éducative et la protection sociale en milieu ouvert, les AEMO. Nous avons demandé à tous les AEMO, parce que nous avons des AEMO dans toutes les régions et les départements du Sénégal. Et chaque AEMO a reçu comme instruction de se rapprocher des forces de défense et de sécurité, donc de la police, de la gendarmerie, de se rapprocher également des structures sanitaires, de se rapprocher également des parquets pour encadrer l'audition des enfants au niveau de la gendarmerie et de la police pour les enfants arrêtés, se préoccuper des nombres d'enfants blessés ou tués dans les structures sanitaires, si jamais, et bien entendu, se rapprocher des parquets, à savoir des procureurs, pour demander l'élargissement de ces enfants-là. Et donc, nous avons pu, sur le plan national, établir un état national. Nous avons l'état du nombre d'enfants qui ont été arrêtés déférés devant les parquets. Et sur ça, je peux vous dire que 98% des enfants arrêtés ont tous été libérés. Voilà. Donc, grâce à l'entre-genre de mon service. À ma connaissance, nous n'avons pas eu d'information d'enfants utilisés comme boucliers par les forces de sécurité. Donc, nous, nous nous sommes préoccupés tout simplement de la protection des droits des enfants qui ont été appréhendés durant ces événements-là. et comme l'indique la mission de notre service, nous avons mis tous les moyens pour effectivement obtenir la libération au niveau des parquets et ces moyens ont été couronnés de succès. Donc, si, comment c'est donc, m'a vraiment dit grem monsieur le professeur Ismaël Madjolfal, gardé sur le ministre de la Justice. Donc, il y a vraiment qui a été qui a été prédit sur une cérémonie d'ouverture. Vraiment, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a également des staffs, donc, également des staffs de communication qui a vraiment fait tout ce que vous savez cérémonie, vraiment, ça a répondu à toutes nos attentes. Les thématiques droits de l'enfant sur l'environnement numérique, thème de la bourse de l'enfant, donc, le comité africain de la MADAM de femmes au niveau de l'Union africaine est un comité. Vous savez, si vous composez le mot, vous savez, c'est le matineau sur les droits de l'enfant. Donc, chaque année, ils identifient un autre pour cérémonie pour cérémonie le 16 juin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce que nous parlons c'est qu'il n'y a pas d'autres enfants si ils n'y a pas de l'enfant. Voilà, c'est ce que nous avons fait pour cette symposium et nous avons une salle matinée pour que nous nous restons par rapport à ce numérique mais également restons par rapport sur le droit de l'enfant pour que nous prenons des recommandations de l'enfant. deux études pour le pouvoir de la vie Et ce qu'on a de la vie c'est qu'on a de l'enfant un peu Par le pouvoir peu importe c'est que un peu d'enfant ou d'enfant des fans Voilà, nous venons les fans mettons à l'enfant de la vie et nous les commerciaux et le connaît nos sociétés C'est-à-dire qu'il y a aussi une éducation de l'éducation et qu'il y a aussi une éducation de l'éducation de l'éducation. Sénégal a une institution d'éducation de l'éducation Sénégal a déjà adhéré sur la convention de Budapest et la convention de Malabo qui a le droit de la cybercriminalité dans le monde et en Afrique. Sénégal a une école de cybercriminalité, une unité spéciale de cybercriminalité, les policiers et les gendarmes, les experts, les CDP, la commission des données personnelles, qui a le droit de l'éducation de l'éducation. Donc, à tel point que les gens qui connaissent les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes et les jeunes, le Sénégal a des moyens d'éducation pour qu'ils ne l'entendent pas et qu'ils ne l'entendent pas. Déjà, comme les réseaux sociaux, il n'y a personne à l'éducation. Donc, nous, nous sommes les jeunes. Comme nous, nous sommes les jeunes, si nous avons des moyens de communication. Il faut éduquer les jeunes à l'éducation, donc, à l'âge de l'éducation, effectivement, les jeunes doivent être souhaités et à l'éducation des réseaux sociaux. Mais quand ils commencent à l'éducation, l'éducation, la famille, la communauté, l'école, l'institution, l'éducation, l'éducation, les gens doivent utiliser les réseaux sociaux. Et l'éducation, c'est qu'ils devraient les éducations et qu'ils ne peuvent pas s'envoyer. Parce que même si, à l'éducation, il faut que les jeunes ne peuvent pas s'envoyer, qu'ils n'ont autorisé. Donc c'est la même chose dans les réseaux sociaux. Nous avons fait un service d'intervention pour l'AIMO, 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 la police, la gendarmerie, l'hôpital, et les procureurs, les enfants, les enfants, l'AIMO, soit dans son audition, et même si vous décidez de les apparencement du parquet de défergèrent, nous sommes procurés deux personnes, nous n'adressons pas de défaire, nous avons obtenu l'AIMO, mais 98 % des enfants qui tiennent leurs manifestations et leur paient leurs manifestations. ça c'est pourquoi, nous avons fait un service d'AIMO d' starred dans le service d'AIMO. Sous-titrage ST' 501